Voilà donc le célèbre théorème de Thalès dans sa formulation classique. Si ABC et DEF sont des triangles semblables, alors les longueurs de leur côté correspondant sont proportionnelles. Alors, les triangles sont semblables. Ils sont semblables, ça veut dire que je retrouve dans chacun des deux triangles trois paires d'angles de même mesure, alpha et alpha, beta et beta, gamma et gamma. A partir du moment où les triangles sont semblables, je peux identifier les côtés correspondants qui sont les côtés qui sont opposés aux angles de même mesure. Donc en face d'alpha, j'ai E et en face d'alpha, j'ai A. A, en face de beta, j'ai D, en face de beta, j'ai B. Et enfin, en face de gamma, j'ai ici F et ici C. Ce qui veut dire que le côté ici AC en vert correspond à la longueur du côté ED. Le côté BC correspond au côté FD. et le côté en bleu, c'est-à-dire FE ou EF, correspond au côté AC qui est ici. Le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, le vert avec le vert. On n'arrive pas à le mettre bien, on va le mettre comme ça. Alors, une fois que j'ai identifié les côtés correspondants, le théorème de Thalès me dit tout simplement, tout simplement entre guillemets, que les rapports des côtés correspondants sont les mêmes. C'est-à-dire que si je construis le côté rouge avec le côté rouge, donc A, ici, avec E. Le côté vert, C, avec le côté vert, F1, et le côté bleu, B, avec le côté bleu, D, et que je considère leur rapport, c'est-à-dire un sur l'autre, alors ce rapport est constant. Je remarque, j'aurais aussi pu faire le rapport, poser le rapport dans l'autre sens, c'est-à-dire C sur F, pardon, F sur C, j'avais C sur F, F sur C, E sur A, et D sur B, et j'aurais également eu l'égalité des rapports. Donc si vous voulez, en général, un grand triangle, un petit triangle, on identifie les mêmes angles pour être sûr qu'ils sont bien correspondants, on identifie les côtés correspondants, puis on va dire, grand rouge sur petit rouge, égale grand bleu sur petit bleu, égale grand vert sur petit vert, ou alors, petit rouge sur grand rouge, égale petit bleu sur grand bleu, égale petit vert sur grand vert. Par contre, bien sûr, attention, si vous croisez les choses, c'est-à-dire que vous dites, petit vert sur grand vert, égale à grand rouge sur petit rouge, égale, et je repars encore dans l'autre sens, petit bleu sur grand bleu, et bien là, vous obtenez quelque chose qui ne marche pas du tout. Donc soit vous allez toujours du petit au grand, ou toujours du grand au petit, mais vous n'alternez pas. A noter que le théorème de Thalès est le plus souvent utilisé dans une autre configuration de départ, que nous allons montrer maintenant, et qui est la suivante. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que nous avons ici un premier triangle, et ici un deuxième triangle, ou que nous avons ici un premier triangle et ici un deuxième triangle. Ce qui est fondamental dans l'énoncé, c'est le parallélisme, c'est-à-dire le fait que dans cette situation-là, cette droite et cette droite sont des droites parallèles, donc la droite qui passe par A'B' ou la droite qui passe par AB, doivent absolument être parallèles. De la même façon, ici, la droite qui passe par AB et la droite qui passe par A'B' donc des AB et des A'B' doivent absolument être parallèles. À partir du moment où vous êtes dans cette situation dans laquelle vous avez un petit triangle, un grand triangle et le parallélisme, vous allez retrouver la possibilité de montrer que le petit triangle et le grand triangle sont semblables, le petit triangle et le grand triangle sont semblables et à partir du moment où ils sont semblables, le théorème de Thalès va pouvoir s'appliquer et on va pouvoir obtenir les rapports ci-dessous. Donc on reprend la même situation et on va travailler un peu sur les angles puisque le théorème de Thalès que revoilà nous demande comme point de départ que les deux triangles doivent être des triangles semblables. Donc il faut justifier dans ma situation nouvelle que je suis bien en train de partir de triangles semblables. Et pour ceci, bien sûr, dans cette situation vous avez l'angle qui est ici et l'angle qui est là sont correspondants. Les deux droites qui les portent sont parallèles par hypothèse et donc par axiome sur les angles correspondants ces deux angles sont égaux. De façon tout à fait symétrique ces deux angles sont également correspondants dans des situations de parallélisme donc égaux et le troisième angle qui est ici est un angle qui est commun en petits triangles et en grands triangles donc ce petit triangle OA'B' et le plus grand triangle OA'B sont on va laisser la place et le triangle OA'B sont des triangles semblables. Ici, c'est bien sûr exactement la même chose vous avez cet angle et cet angle sont opposés donc ils sont égaux. L'angle qui est ici et l'angle qui est là sont des angles qu'on appelle alternes internes ils sont portés par deux droites parallèles nous avons un théorème sur les angles alternes internes qui nous dit que dans cette situation de parallélisme les deux angles alternes internes sont égaux. Argument tout à fait symétrique pour justifier l'égalité de ces deux angles-ci et bien sûr du coup les triangles de la même façon OA'B ou BA' si je vais comme ça et OB'A' sont semblables. Puisque je suis dans une situation de triangle semblable il me suffit d'identifier les côtés correspondants donc j'ai en face du vert ce côté-là dans le petit et dans le grand ce côté-là en face du rouge celui-ci dans le petit et celui-là dans le grand en face du bleu celui-ci dans le petit celui-ci dans le grand exactement la même chose ici en face du rouge dans le petit ici dans le grand là en face du vert dans le petit ici dans le grand ici et en face du bleu dans le petit ici et dans le grand ici Il me suffit maintenant de poser le rapport des côtés correspondants, c'est-à-dire petit rouge OB' sur grand rouge OB est égal à petit bleu qui est là, qui est A'B' sur grand bleu qui est AB et petit vert qui est OA'. Sur grand vert qui est OA, égalité des rapports des côtés correspondants. Même chose ici, petit rouge qui est, ou plutôt grand rouge, on va mettre dans le même sens, grand rouge qui est A'B' sur petit rouge qui est AB. Grand vert ici, OA' sur petit vert OA et enfin grand bleu qui est OB' sur petit bleu qui est OB. Et égalité des rapports des côtés correspondants, on retrouve bien ici et ici ce que nous souhaitions avoir à cet endroit. Donc voilà pour le théorème de Thalès, présentation du théorème de Thalès.